Bonjour tout le monde, c'est le retour de la communauté FAD. Daniel, Jacques et moi, on vous revient avec les propositions de discussion en FAD pour la deuxième portion de l'année. Le sujet de la rencontre d'aujourd'hui, qui est un sujet qui a été amené par vous, c'est les épreuves de sanctions et l'évaluation en aide, limites et solutions. Donc aujourd'hui, on vous propose une discussion qui va se vouloir beaucoup plus axée sur les solutions que les limites. On comprend qu'en sanctions, on a des cadres qui nous sont imposés. Donc là-dessus, comme Daniel me le faisait remarquer plus tôt, on pourrait en jaser très longtemps, mais on n'arriverait à rien faire changer. Par contre, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on va être en mesure de se donner des solutions pour bien intégrer la FBD dans un contexte de formation à distance. Je pense qu'on est tous en recherche de ce genre de proposition-là. Sur ce, j'invite tout le monde qui rentre encore, je vois les gens qui rentrent, à se joindre au document collaboratif dans le clavardage. Dans le clavardage, vous allez trouver l'hyperlien. C'est Daniel qui l'a placé à quelques reprises dans le clavardage et a indiqué votre présence dans le document de présence. Et le document de présence, c'est aussi un document de collaboration. Donc, vous allez y trouver un endroit pour consigner des notes. Daniel prend souvent des notes dans le document, mais tout le monde est invité à se joindre à Daniel et à l'aider dans cette tâche-là, surtout lorsque l'on prend la parole et que l'on veut ensuite aller compléter par écrit ce que l'on a laissé à l'oral. Ça laisse aux gens aussi une façon d'aller retrouver des informations et souvent de vous contacter pour avoir un complément d'informations. Donc, pour l'accueil, je répète, pour le bénéfice de ceux qui rentrent au fur et à mesure que la rencontre d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Elle sera aussi disponible sur le site des après-cours sous l'onglet « Communauté et conseillances FAD ». Vous allez avoir, suite à cette rencontre-là, probablement un petit courriel qui va vous informer lorsque le dépôt va être fait sur le site et que vous pourrez la révisionner ou la relayer à vos collègues qui n'ont pas pu assister. Et je vous remercie aussi de votre grande fidélité. Je vois arriver beaucoup de personnes qui nous fréquentent, fréquentent la communauté depuis un certain temps. Et c'est intéressant de voir que le goût y est toujours de partager ensemble et de rechercher des solutions. Tout cela étant dit, pour lancer la discussion sur le thème du jour, je voudrais vous entendre sur la sanction en FAD. Donc, est-ce que pour vous, les règles de sanctions en FAD sont les mêmes que les règles de sanctions en présence? Est-ce que quelqu'un peut me dire, prendre la parole à ce sujet-là? Moi, ici, au centre Saint-Michel, on essaie de considérer nos adultes en formation à distance comme exactement comme nos adultes qui sont en présentiel. Ça veut dire que c'est des adultes à part entière pour tous leurs droits et aussi pour tout ce qu'on leur offre comme service à l'éducation en présentiel. Donc, de la même manière, en sanction, tout est régi de la même manière parce qu'en sanction, on est régi par des règles de gestion de sanctions, par le référentiel du ministère. Et aussi, on est régi par les examens eux-mêmes qui ont des DDI qui sont derrière. Donc, il n'y a aucune distinction pour la sanction. Ils sont évalués de la même manière que nos élèves en présentiel. Ils sont soumis aux mêmes contraintes, aux mêmes critères. On est peut-être flexible un peu lorsqu'il est temps d'avoir des examens en deux parties. Ici, en présentiel, on donne 48 heures éventuellement entre la première partie et la deuxième partie, beaucoup plus en français. Parce qu'on estime, dans les règles de sanction et dans le document du ministère, il n'y a aucune spécification par rapport au délai. Donc, nous, à l'interne, en présentiel, on a mis un délai de 48 heures pour que l'élève soit dans la continuité de ses réflexions, de ses stratégies. Par contre, en formation à distance, on laisse un délai de cinq jours au variable à cause des contraintes de personnes en formation à distance et des conditions qui sont un peu pâlées les mêmes. Mais on n'en fera aucune règle de gestion de sanctions. On les respecte exactement. Donc, c'est ça, grosso modo, ce que je veux dire. À moins qu'il y a une question spécifique, mais en général, c'est les mêmes règles et c'est la même façon d'évaluer. C'est la même façon de sanctionner nos élèves en formation à distance que nos élèves en présentiel. Ce que j'entends, Rachid, c'est que les règles, les cadres sont les mêmes, que ce soit en présence ou à distance. Par contre, que dans l'aménagement qui peut être fait, c'est à l'intérieur des normes et modalités, là où il y a une souplesse qui est permise. Si il y a une souplesse qui est permise, donc dans certains documents qui accompagnent les évaluations qui sont des évaluations maison, on a parfois la possibilité de modifier, mais tout ce qui est examen ministériel, on sait que le cadre est très rigide. On ne peut rien modifier et tout ce qui est examen maison, il faut quand même être très, très attaché à la DDE. Donc, on a une souplesse qui est assez limitée. Mais par le biais de normes et modalités, on peut, comme Rachid le disait, peut-être aller jouer sur les choses qui ne sont pas spécifiées. Donc, le délai entre deux parties, considérer la distance, oui, je trouve ça intéressant. Je passerai la parole. Est-ce que tu veux rajouter, Rachid? Je donnerai un autre exemple, par exemple, effectivement, tu as bien résumé ce qu'on fait ici exactement. Je donne un autre exemple en anglais, par exemple, pour le document préparatoire, dans les DDE, c'est spécifié 48 heures ou 24 heures, je ne me souviens plus. Mais nous, en formation à distance, un élève qui vient le vendredi, qui ne revient que le vendredi d'après, on ne peut pas lui demander de revenir lundi ou mardi. Donc, c'est, mais ça ne contravient pas exactement à, on respecte les règles, c'est seulement, on a estimé qu'il y a un document préparatoire, que ce soit 48 heures ou 5 jours, c'est exactement les mêmes informations, c'est exactement les mêmes sources qui vont aller consulter. Donc, c'est ce type d'aménagement qu'on apporte, pas plus. C'est très intéressant, puis effectivement, il y aura quelque chose que ça va laisser, cette discussion-là, pour ceux qui se préparent à accompagner des élèves en formation à distance dans des SIG qui n'ont pas encore été vraiment évalués à distance. Il va y avoir une lecture à faire des documents d'accompagnement des SP pour aller voir où est-ce qu'on peut accorder une certaine souplesse, pour accommoder cette clientèle-là, tout en respectant les règles de sanction, bien évidemment. Oui, Sylvain? De toute façon, sur ce sujet-là, moi, je dirais, ici, on est pas mal dans la même situation. En fait, si je demandais à ma collègue qui est à côté, puis on n'est pas capable d'avoir une seule chose qu'on fait différemment pour nos élèves FAD en termes d'évaluation, que nos élèves réguliers, en fait, la salle d'examen, vu qu'on donne des cours de soir, bien, l'horaire d'examen est le même. La seule différence, peut-être pour les élèves FAD, bien, les élèves de soir font les examens le soir, les élèves de régulier de jour font les réguliers de jour, tandis que nos élèves de FAD, bien, peuvent faire un peu quand ils veulent. Mais il n'y a rien qui empêcherait, de toute façon, nos élèves réguliers de faire le soir s'il y avait absolument une raison de faire le soir. Puis ici aussi, j'imagine que c'est probablement comme ça à d'autres endroits. On a souvent du roulement entre des élèves réguliers qui s'en viennent à la FAD en plein milieu de leur livre. Donc, forcément, ça… Mais même quand on a parlé de mesures et de nos modalités, je ne me rappelle pas qu'aucun moment, là, que c'était venu sur le sujet qu'on avait… Bien, en tout cas, moi, personnellement, je ne vois pas le besoin, là, de… Je ne me rappelle pas non plus d'un temps où on a fait une exception. Ça fait que je… Bien, je vais être curieux de voir si d'autres ont des choses à dire. Peut-être qu'il y en a des besoins qu'on a juste… On ne savait juste pas que c'était des besoins jusqu'à aujourd'hui. Ça fait que c'est… Essentiellement, c'est pas mal. C'est plus juste pour dire que finalement, nous autres, on ne fait rien de spécial. C'est… La question, elle avait surgit… Moi, je l'avais ramassée au bon, si je me souviens bien, dans un courriel d'un forum de Moodle, là, sur un fil de Moodle. Et ça touchait spécifiquement les examens de compétence orale pour lesquels la réalité a vraiment changé au niveau de l'évaluation. Donc, on a des règles au niveau de l'évaluation qu'on n'avait pas, du nombre de personnes qui doivent assister lors de l'évaluation pour permettre une discussion. Et on s'était posé la question sur le fil de Moodle, puis je n'ai pas tout suivi, mais il faudrait aller revoir cette conversation-là. Bien, comment est-ce qu'on peut amener les élèves à développer les compétences orales en groupe, à distance, si on n'a seulement qu'un élève par sigle qui est… Donc, je vous lance la question. Si dans la salle présentement, il y a des enseignants qui sont des enseignants en langue, et que vous avez déjà commencé à regarder et étudier les situations d'évaluation et les documents qui les entourent, donc les contraintes liées à l'évaluation font qu'on se repositionne par rapport à l'évaluation en aide qu'on peut apporter à l'élève. On doit lui faire vivre à quelque part une situation qui va lui permettre, en apprentissage, qui va lui permettre d'être évalué de façon similaire. Avez-vous commencé à réfléchir à ce que vous allez être en mesure de proposer pour les élèves qui sont en formation à distance et qui vont avoir à développer ces compétences-là à l'oral? On a une main levée. Oui, M. Mongeard? Oui. Bien là, j'étais juste curieux, parce que tantôt, moi, je parlais d'évaluation, puis justement, c'est ma collègue qui m'a… Là, je pense qu'aussi, il y a une problématique. Autrement dit, moi, je suis en mathématiques et sciences, donc il n'y a pas cette problématique-là. Mais au niveau de préparer, parce qu'elle, c'est ça qu'elle se demandait, s'il y avait d'autres enseignants, là, sur le… Ici, là, qui étaient là, en termes de comment on fait pour les préparer à une situation en groupe. Mais là, on ne parle pas de l'évaluation, là, on parle vraiment de la préparation à l'évaluation. Je voudrais que les deux soucis, OK? Il y a le côté comment est-ce qu'on accompagne en évaluation, en aide à l'apprentissage. Donc, on doit, à quelque part, faire vivre à l'élève des situations qui vont être semblables. Donc, le mettre en contexte de discussion, de le… Il va falloir qu'on se pose la question par rapport à la réalité des élèves en formation à distance. Donc, est-ce qu'on est en mesure de les regrouper? Si la distance n'a pas d'importance pour certaines régions, elle en a vraiment pour d'autres régions. Je vois que ça anime. Ça va être intéressant de voir la discussion par la suite. Mais il y a aussi le souci lié à la… la sanction comme telle. Ces évaluations-là, dans le domaine des langues, ils doivent se vivre à plusieurs. Donc, l'élève qu'on fait venir le vendredi, parce qu'il est de chez vous, la salle d'examen est ouverte le vendredi, ces examens-là ne se font pas en salle d'examen nécessairement. Ils se font en groupe. Donc, on fait comment cette préparation-là à la sanction et surtout l'évaluation… pas l'évaluation, mais l'aide à l'apprentissage, là, au niveau de la compétence orale. OK. OK. Oui? Bien, je vais juste terminer, juste parce que… Non, là, je suis sûr qu'il y a… J'espère qu'il y a des enseignants de France qui ont des réponses pour ça. Moi, je n'en aurais pas, là. Mais c'était juste… C'est ça que j'étais curieux. Parce que je me disais, au niveau évaluation, bien, là, on n'a pas le choix. De toute façon, il faut suivre la DDE, là. C'est pour ça que je disais, c'est plus au niveau comment on les prépare, cette évaluation. Mais la seule chose que je me disais, ça dépend encore de la grosseur des centres. Ici, on est tout petit, on n'a pas assez d'élèves, mais je me disais, un endroit où il y a beaucoup d'élèves qui font des sigles semblables, bien, là, il y a probablement moyen de faire un peu comme on fait ici, des communautés un peu avec n'importe quel logiciel pour avoir plusieurs élèves en même temps. Mais, évidemment, si on a juste les élèves au compte-gouttes, c'est plus difficile. Je vais laisser la… On va réfléchir en groupe. Oui, Sylvie, tu peux prendre la parole. OK, bon, je voulais apporter une petite intervention au sujet de l'oral au niveau du français, la différence entre le français et l'anglais. Et en français, il faut que ce soit en groupe, en anglais, c'est avec le professeur seulement. Donc, la préparation n'est pas la même. En anglais, c'est plus facile, la préparation. En visio, il n'y a aucun problème. Même, ça peut être au téléphone, sauf que moi, c'est au niveau de l'oral. Tu sais, Claudine, notre problème qu'on a, c'est que les gens sont vraiment loin. Puis, qu'est-ce qu'ils font les autres? Est-ce qu'ils le font en visio? Pareil, les amis? Moi, je me pose la question. Je lance la question. Ils ne sont pas supposés, mais est-ce qu'il y en a qui le font? On peut poser la question. Oui, la question, je veux dire, la préparation, c'est plus facile qu'en français, évidemment. Mais c'est l'évaluation qui pose toujours le problème. Merci. Donc, la question est lancée par Sylvie Ladurantet. Est-ce qu'il y en a qui, puis là, bon, je comprends que la question est posée, mais que comme c'est enregistré, il y a des gens qui n'oseront peut-être pas indiquer qu'ils contournent les règles de temps en temps, mais il y a la limite de la sanction, c'est de nous imposer des règles qui sont les mêmes pour tous, que l'on soit en présence ou habitant. Et ça impose donc d'avoir un système ou une réflexion par rapport à l'élève qui est vraiment loin du centre auquel il s'est inscrit. On l'accueille comment pour lui, pour le sanctionner pour son, je te redonne la parole, Rachid. Donc, en fait, quand moi ce que je vois ici, il y a deux volets. Il y a le volet en aide à l'apprentissage, ça veut dire ce volet, je pense que chaque centre et chaque milieu essaye de trouver des solutions en fonction des moyens qu'ils ont et en fonction du contexte en fonction de leur clientèle. C'est sûr qu'ici, nous, éventuellement, on a un processus qui pourrait faciliter un peu l'apprentissage pour la compétence orale. C'est qu'éventuellement, les élèves, le prof a des périodes bien définies où il peut éventuellement être disponible tel jour parce que c'est dans son contrat. Donc, une matinée, le lundi matin, il peut être en discussion avec Skype, avec différents élèves éventuellement. Il peut cibler les gens qui sont en français 5201 ou en anglais, je ne sais pas où il y a de l'oral. Il peut faire avec eux les apprentissages nécessaires. Donc, ça, on laisse cette flexibilité aux profs eux-mêmes ici et aussi à leur habilité d'utiliser des outils technologiques ou peu importe. Donc, ça, c'est de la responsabilité du prof en tant qu'expert là-dedans et c'est lui qui connaît bien la réalité de ses élèves. C'est sûr que nous, ici, on le supporte. Moi, je suis CPFAD aussi, une partie de mon temps, donc je supporte aussi un prof qui ne trouve pas de solution, on les supporte, mais grosso modo, c'est ça. Ce qui est un peu difficile, c'est la sanction. Effectivement, moi, effectivement, ce n'est pas la même chose en français et en anglais. Ce qui va être un peu, à mon avis, un peu trop contraignant et effectivement, le ministère met les règles uniformes pour tout le monde en présentiel et en FAD. Certains centres, je ne peux pas les nommer explicitement, mais je pourrais trouver la table. Certains centres, lorsqu'il s'agit de l'exposé oral individuel, je ne pense pas qu'il y ait une problématique à un moment donné. C'est sûr qu'il y a des coûts associés à ça. On peut mettre en place des systèmes où on fait un système visio avec l'élève directement, donc on le voit, on discute avec lui et on peut l'évaluer. Ce qui est un peu difficile, c'est l'autre côté, c'est le débat. C'est lorsqu'on est dans l'obligation d'avoir minimum, je ne sais pas exactement le nombre de personnes pour pouvoir créer un débat, mais minimum, ce n'est pas seulement le prof et l'élève, mais un autre collègue, un autre adulte ou un autre élève qui, lui aussi, va faire le débat et faire les interactions. C'est sûr qu'en ce moment-là, en formation à distance, mis à part actuellement ici chez nous, mis à part que la personne devra se déplacer si on veut respecter les dédiés et si on veut respecter ce concept de débat qui est dû, je donne un exemple, en français, je pense que le débat, c'est à peu près dix minutes, quelque chose comme ça. L'exposé oral, c'est cinq minutes et le débat, c'est dix minutes. C'est sûr qu'en présentiel ici, c'est facile, mais en fade, c'est difficile. Donc actuellement, les élèves viennent ici physiquement et ils font le débat. C'est sûr que actuellement, si on y va au respect de la DDI, on ne peut pas actuellement mettre en place, on pourrait, mais c'est trop compliqué pour le prof, trop compliqué pour l'élève, c'est une gestion autre que ça. Donc c'est ça aussi qu'il faudrait voir quelle est la manière, mais c'est faisable et c'est trop de gestion énorme pour le prof et pour le centre pour pouvoir avoir évalué dans un esprit débat avec un nombre minimum de personnes. avec le prof et les collègues de l'adulte. Tout ça, c'est toujours ouvert. On va essayer de voir comment on pourrait trouver une solution facile pour tout le monde. Merci Rachid pour ce grand témoignage et cette franchise-là, parce que c'est sûr qu'on sait que dans un contexte de l'ancien programme, il y avait des choses qui se faisaient qui n'étaient pas tout à fait en lien ou en règle avec les cadres de sanctions. Ce qu'on entend, c'est que les nouveaux programmes, avec les nouvelles évaluations dans la nouvelle façon de voir le développement des compétences, il y a des choses qui ont vraiment changé, qui nous demandent d'avoir, et c'est au bénéfice de l'élève. Je veux dire, les modifications des sanctions, souvent on a entendu, en tout cas dans les groupes d'anglais, l'élève est souvent très, très avantagé par ces nouveaux programmes-là parce qu'on est plus dans l'oral, on est plus dans le nouveau, la nouvelle façon de voir le développement des compétences et de l'évaluer dans des observations, ça laisse plus de chance pour passer à travers les CIG. Mais en même temps, il y a tout ce regard-là de tout le monde en même. On est tous en train d'intégrer, de tenter d'implanter ces CIG-les-là dans un contexte en présence et il y a beaucoup de services à distance qui voient les limites de cette sanction-là et qui cherchent des solutions, mais des solutions qui seraient en respect des règles de sanctions. Donc, j'ai entendu, Rachid, ce que tu disais dans le sens qu'il y a des outils qui nous permettraient, on les connaît les outils, ils sont connus, on en a listé, vous pourrez les voir tout à l'heure. On a essayé de faire, Daniel et moi, un partage de certains outils qu'on considère qui pourraient aider dans certains développements à l'oral, à l'écrit et la liste, elle n'est pas exhaustive. Vous pouvez la compléter, on vous invite d'ailleurs à la compléter et à y laisser des hyperliens, puis peut-être à indiquer des informations sur comment vous les utilisez. Donc, tous ces outils-là, en apprentissage, il n'y a aucun problème. C'est seulement limité par le niveau d'aisance de l'enseignant et l'ouverture des systèmes informatiques qu'il y a autour dans les centres et dans les commissions scolaires. Par contre, en sanctions, on est vraiment attaché aux mêmes règles, que ce soit en présence ou à distance. Donc, lorsqu'on parle d'avoir un auditoire de six ou huit personnes pour faire l'évaluation à l'oral en français, ce qu'on entend de M. Bolduc, c'est que ce sont les mêmes règles et que ça doit être respecté. Est-ce que l'on pourra porter un message à un moment donné, souligner à quelqu'un qu'il faudrait qu'il y ait une attention portée à, moi, je pense à mes collègues de la Commission scolaire du fer qui accompagne beaucoup les gens de Shefferville. Si vous avez vu récemment la carte du Québec avec son ampleur et sa grandeur, il y a des limites physiques. On ne peut pas demander à un élève de se présenter, même pas à toutes les semaines. Physiquement, il y a de l'impossibilité. Sur la Basse-Côte, c'est la même chose. En Abissibi, c'est la même chose. Probablement qu'en Gaspésie aussi. Il y a des distances qui prennent vraiment un sens ici. Et on cherche. On cherche vraiment une façon d'aider les élèves qui s'inscrivent à distance à pouvoir compléter tout ce processus-là vraiment à distance. Pour l'instant, on sait qu'il faut qu'ils viennent en présence. Donc, Rachid, je vois que ta main est encore levée. Tu as peut-être des solutions encore à nous proposer? Oui. C'est sûr qu'il faut toujours apporter notre message aux personnes concernées pour la sanction. Parce que c'est vrai que c'est plus facile pour eux de mettre une uniformité et de mettre des règles uniformes pour tout le monde. C'est moins de gestion, moins de coûts, moins de tracas. Et moi, à mon avis, il est toujours pertinent de ramener et de revenir à la charge à chaque fois qu'on a l'occasion, soit individuellement, soit collectivement, soit via la TREAC ou via la KFJ, peu importe. Mais moi, personnellement, je suis aussi responsable de l'évaluation ici au centre. Je n'arrête pas. Dès que j'ai une occasion de rencontrer quelqu'un du ministère ou quelqu'un de la sanction, peu importe, je reviens toujours à la charge. Parce que ce n'est pas seulement en FAD, même en présentiel avec les nouveaux programmes en sciences, avec les nouveaux programmes pour la détention, avec tout est là. C'est toute une nouvelle façon de faire. Donc, moi, je soutiens le fait que le message devrait toujours revenir aux personnes qui peuvent changer un peu la situation pour qu'on puisse vraiment évaluer les gens de la même façon et qu'ils atteignent exactement les compétences requises avant de mettre une sanction derrière. Je trouve ça intéressant ce que tu dis comme responsable de la sanction, que tu profites de chaque occasion pour souligner les besoins, à quelque part, de cette reconnaissance-là, d'un besoin peut-être d'assouplir certaines règles. On ne parle pas de changer la façon des compétences ou d'amoindrir ou d'adapter, puis l'autre, j'oublie le terme là, où est-ce qu'on change un peu l'évaluation. On ne voudrait surtout pas qu'il y ait des diplômes à rabais pour les élèves qui sont à la formation à distance. L'important de notre système, c'est que tout le monde qui passe par l'éducation des adultes ait un diplôme qui soit le même et qui soit même équivalent au secteur des jeunes. Donc, on s'est battu tellement longtemps pour ça, on ne voudrait pas que ça change. Je peux vous dire que le travail qui… Merci, Éric. Adaptation et modification. Je savais que quelqu'un allait me reprendre de me trouver les bons mots. Il y a l'enregistrement que l'on fait de cette rencontre-là va être envoyé aussi à Charles Tardier, qui est le responsable au militaire de la FAD. Il a été absent pendant un certain temps. Il ne pouvait pas se présenter aujourd'hui, mais il suit beaucoup, beaucoup les discussions qu'on a ici. Il s'intéresse vraiment de près à ce qu'il vit sur le terrain. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, qu'on a, ces réalités-là qui ne sont pas nécessairement connues toujours. Donc, je trouve important que vous continuiez à nommer des soucis, mais aussi des pistes de solutions. C'est que, oui, on sait qu'on ne peut pas faire telle chose, mais ça serait peut-être le fun si on pouvait faire telle chose. Il y aura peut-être dans les notes, là, ceux qui auront des idées à nous laisser et des souhaits. Parce que, comme je vous dis, j'envoie tout ça directement, moi, par la suite, au ministère pour leur faire prendre conscience des besoins. Je redonne la parole à Sylvain. Bien, juste, comme tu disais tantôt, j'aime ça la façon que tu le formules. C'est beau de dire, de tenir la ligne dure, de dire oui, il faut que toutes les évaluations soient faites uniformément de la même façon et tout, mais que la limite, la contrainte physique, elle est réelle. Donc, on ne peut pas avoir, c'est comme deux positions contraires à un moment donné. Bien, moi, je me disais, on est dans l'époque, là, des mesures d'aide et tout ça, où on fait une démarche, par exemple, pour montrer que, donc, on demande de faire la preuve que l'élève a besoin de plus de temps et que c'est ça qui va faire la différence entre la réussite et l'échec, qu'il y a besoin d'un certain logiciel. On ne le fera pas au hasard. On va devoir démontrer que c'est ça qui fait la différence. Bon, ce n'est pas le même principe non plus encore. Ce n'est pas des élèves qui ont une difficulté, mais en même temps, on pourrait peut-être faire le même principe. Si on est capable de montrer que cet élève-là ne peut pas physiquement se rendre à un examen, bien, qu'on pourrait considérer ça un peu comme une mesure d'aide, spécifiquement un cas où il n'y a pas d'autre façon de faire, justement pour éviter que ça devienne juste une façon de dire, bien, on l'a fait pour lui. Ça veut dire que tous nos élèves, on pourrait faire de la même façon. Ici, ce n'est pas parce qu'un élève a plus de temps, parce qu'il y a des mesures d'aide que là, on dit automatiquement, bien, là, tous les élèves, on va lui laisser plus de temps, non? Il y a des conditions particulières qu'il faut respecter. Donc, il suffirait qu'il y ait des contraintes. Je comprends que si je prêche aux paroissiens, là, ce n'est peut-être pas la place pour étendre tout le raisonnement, mais quand même, ce serait peut-être l'approche qu'il faudrait voir, qu'on demande qu'il y ait une preuve qu'on ne peut pas faire autrement dans ce cas-là. Donc, ça ne devient pas non plus une porte, une faille un peu que tout le monde peut s'engouffrer pour faire des examens facilement par la suite. C'est très intéressant comme solution, Sylvain, de le considérer sous le même angle que les mesures d'aide, qui sont d'ailleurs aussi un sujet qui est lié à la sanction. Lorsqu'on doit faire l'observation de besoins pour des élèves en formation à distance, il y a des choses qui, à l'impossible, nul n'est tenu, là, je ne sais pas, par rapport à la très grande distance, il y a des choses. Donc, oui, il y a quelque chose d'intéressant à considérer, puis en lien avec l'évaluation en aide, l'aide à l'apprentissage et l'évaluation de sanctions, il y a tout le côté des mesures d'aide qui sont associées à la sanction. Mais pour avoir des mesures en sanction, il faut avoir vécu ces mesures-là dans le cours de l'apprentissage et là, à distance, on s'entend que, un, le prouver, prouver que l'élève a un besoin de temps supplémentaire, prouver que l'élève aurait avantage à utiliser telle, telle chose. C'est peut-être moins facile à suivre et une charge très lourde pour les enseignants qui vont avoir une quantité d'élèves à suivre, les dossiers, la préparation, tout ça, puis l'argumenter, puis ça pourrait faire l'objet d'un tout autre débat, mais c'est associé, je crois. Bien, je pense que c'est ça. Je pense que le fardeau de preuve, il est important parce qu'il ne faut pas non plus que ça devienne, justement, comme je disais, une faille, mais on n'a pas de problème avec ça au niveau de nos mesures d'aide parce qu'il n'y a personne, en tout cas que j'ai entendu parler, qui avait eu des mesures d'aide semblables à d'autres élèves où on avait étudié le dossier, donc je ne vois pas pourquoi on pourrait ensuite dire, bien là, tous les élèves vont pouvoir le faire à distance, ce n'est pas un problème vu qu'on le fait pour certains. Donc, on a besoin d'exiger que ce soit, que la preuve soit faite qu'on est obligé de le faire comme ça aussi. Oui, c'est intéressant. Ça donne un autre angle pour aborder le sujet. Il y a, associé au domaine, on a parlé de la compétence orale, il va falloir qu'on trouve des solutions par rapport à la sanction et à faire vivre aux élèves des situations en situation d'apprentissage, mais il y a le côté aussi laboratoire qui s'en vient. Il y a certains sigles qui demandent d'avoir une observation pendant que l'élève manipule, je pense, à sciences techno, à chimie, physique, toutes ces parties-là de laboratoire à distance. Est-ce que vous y avez réfléchi dans vos commissions scolaires? Est-ce que vous avez commencé à offrir une façon de vivre ces laboratoires-là dans un contexte vraiment à distance? Et là, j'ouvrirais même, pas nécessairement dans le nouveau programme, mais même par rapport à l'ancien programme, est-ce que vous voyez une possibilité de faire un pont entre les deux? Bon, effectivement, c'est toute une problématique pour les laboratoires en sciences ou autres laboratoires. Le problème qui va se poser avec le nouveau programme, nous, je vais vous dire comment ça fonctionne en sciences, chez nous actuellement dans l'ancien programme et comment ça va fonctionner de la même manière. C'est que nous, pendant longtemps, on était avec les trousses de laboratoire de la SOFAD. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ces trousses, soit l'élève ne faisait pas ses laboratoires, soit il les faisait mal d'une manière pas adéquate. Donc, il n'avait pas le soutien du prof et aussi toute la notion de toute la notion du processus d'apprentissage graduel et aussi de laisser l'élève faire des erreurs et de le rattraper avec l'erreur et d'aller dans le plus profond de ce qu'on veut amener comme apprentissage. C'est sûr qu'à l'époque, nos trousses de laboratoire étaient fournies avec les corrigés de la SOFAD. Donc, l'élève avait tout pour éventuellement ne pas vraiment faire les laboratoires comme il faut ou éventuellement ne pas profiter de l'erreur, de son erreur pour l'amener un peu plus loin dans la compréhension du concept. Donc, ce qu'on a fait, nous, depuis des années, on a enlevé complètement les laboratoires et c'est qu'on demande fortement et on suggère fortement aux élèves de venir faire les laboratoires dans le centre. C'est sûr que la réalité n'est pas la même dans tous les milieux et dans toutes les régions. Par contre, il y a ceux qui éventuellement veulent ne pas faire les laboratoires. C'est dans leur droit parce que ce n'est pas obligatoire en réalité, le laboratoire en sciences, de faire les laboratoires. Ce qui est obligatoire, c'est de s'assurer qu'il élève ait acquis les connaissances nécessaires pour réussir l'examen. Donc, effectivement, pour les laboratoires, pour les nouveaux programmes, c'est encore plus difficile. L'esophade a tenté, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu de nouvelles trousses de l'esophade. D'après eux, ils disent que leurs laboratoires sont faits pour pouvoir être faits, leurs trousses sont faites pour pouvoir que les élèves puissent les faire chez eux. Mais moi, actuellement, le matériel de l'esophade n'est pas vraiment adéquat pour en sciences. Ce qu'ils nous proposaient avec la première mouture de livre n'est pas adéquat vraiment pour amener l'élève à réussir les examens. Donc, les laboratoires sont un peu laissés de côté par rapport à ça. Donc, c'est sûr que normalement, il faut réfléchir à cette possibilité que nos élèves, que les laboratoires doivent être faits d'une manière efficace s'ils veulent réussir les examens de laboratoire. Parce qu'actuellement, on est en train d'analyser les examens de laboratoire qui sont fournis par le ministère en chimie et en physique. Si on garde actuellement avec nos laboratoires actuelles et en présentiel, ils vont tous échouer. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça aussi la réalité. C'est une réalité. Il faut voir comment on pourrait. Nous, on a la chance que la plupart de nos élèves peuvent se déplacer au centre. Mais par contre, avec les trousses, nous, qu'on avait à l'époque, il faut vraiment être sûr que l'élève fait le laboratoire lui-même et aussi que l'élève fasse le laboratoire de la bonne façon et qu'il puisse arriver au développement de la compétence qu'on veut qu'il développe pour réussir l'examen et passer à travers le cours. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as nommé qui situent bien la difficulté qu'on a avec l'intégration des nouveaux programmes, des nouveaux sigles, le rehaussement des compétences dans à peu près toutes les disciplines. On constate qu'on fait « Ah! Mon doux! » C'est difficile pour les enseignants qui doivent adapter leurs pratiques et pour les élèves qui sont face à cette nouvelle réalité-là, puis qui était dans notre processus, puis qu'il faut qu'ils réussissent à faire le saut parce qu'il y a vraiment une marche qui est très haute pour plusieurs compétences. Dans la problématique liée aux sciences, et si on y va dans un contexte de développement des compétences, on sait qu'il y a des outils technologiques qui peuvent nous aider à avoir une vue sur, et là on n'est pas lié à la sanction, on s'entend qu'on parle dans un processus d'aide à l'apprentissage pour une organisation qui voudrait y mettre, j'imagine, un certain temps et un certain montant, il y aurait peut-être moyen d'avoir une vue sur l'élève pendant qu'il fait son laboratoire à l'aide des outils de salles virtuelles, genre ce que l'on utilise présentement, une GoPro. On sait qu'on a vu des initiatives dans différentes régions et pour différents besoins, mais c'est lorsqu'on va arriver en sanction qu'on va se retrouver à heurter un mur. Il y a aussi pour certains, je sais que j'ai entendu, des ententes qui se font. Pour ceux qui sont vraiment à distance, tout à l'heure je donnais l'exemple de la commission scolaire de Sept-Îles avec les gens de Soie-Fermont ou Chefferville, on s'entend qu'il y a peut-être moyen d'avoir des ententes avec les centres ou commissions scolaires du secteur des jeunes dans, donc, une entente qui permet une proximité avec l'adresse physique de l'élève et pour lui permettre d'aller se pratiquer et être évalué en aide par une personne qui est compétente. Donc, ça ouvre sur autre chose. Je vous lance ça parce que je sais que ça s'est fait, ça se fait dans certains endroits, il y a certains outils et là on parle d'évaluation en aide ou de situation d'apprentissage. Est-ce qu'on pourra réfléchir à une offre semblable ou un accompagnement ou un accommodement semblable pour la sanction? Peut-être. Peut-être que si on fait la demande, là, en considérant la réalité. Donc, on accompagne à distance un élève avec les outils qu'on a, mais on confierait à quelqu'un d'autre un regard sur l'observation en sanction ou en développement. Ça demande certainement une complicité entre les deux personnes responsables de l'élève. On ne peut pas juste, d'après moi, le faire sans qu'il y ait un lien et une discussion pour les personnes qui sont en aide pour accompagner l'élève. On est là pour servir l'élève. Tu le disais tout à l'heure, Rachid, il faut qu'on soit capable de réajuster au fur et à mesure l'évaluation en aide ou l'observation qui se passe pendant l'apprentissage. Ça sert à rétroagir, à accompagner l'élève et à le faire cheminer. Donc, ça prend un responsable ou des responsables qui sont en communication. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? On a discuté, là, de l'oral. On a discuté des laboratoires. Il nous reste 15 minutes. Ça va nous ramener peut-être à notre document collaboratif, je crois, pour vous permettre de faire le tour de ce qu'on a placé. Comme je vous disais, c'est quelque chose qu'on a fait de façon assez rapide, mais je vois qu'il y a eu des ajouts et c'est génial. Il y a d'autres personnes qui ont placé des outils. Donc, c'est en pages 1 et 2. Dans l'ordre du jour, sous partage, vous allez avoir la liste de certains outils. Et là, je ferai, je vais faire de la promotion pour le service pour pouvoir en savoir un peu plus sur ces outils-là ou avoir une discussion sur la façon de les intégrer dans votre pratique. Vous devriez tous savoir qui est le conseiller récit de votre région. Et vous pouvez prendre contact avec cette personne-là pour vous accompagner à réfléchir à comment ça pourrait être intégré dans votre pratique de façon à aider le développement des compétences des élèves dans l'intégration du renouveau. Mon doux, la belle phrase. J'ai l'impression d'être au RST, Daniel Antrudeau. J'ai aussi placé au bas du document des liens vers des rencontres à venir. Je dis au bas du document, c'est pas vrai, c'est au bas de l'ordre du jour. Nous avons la prochaine rencontre à notre agenda, à presque tous les gens de la FGA. C'est la rencontre de soutien pédagogique 2018. Par un lever de main, est-ce que vous pourriez m'indiquer ceux qui seront au RST? Donc, vous allez prendre l'outil de prise de parole. J'ai dit lever le main, mais ça serait le pouce, ça serait correct, là, parce que ça va faire des blouc-blouc, mais c'est correct. Bon, on voit qu'il y a quand même quelques personnes. OK. Julie, Rachid, Emmanuel. Bon, c'est parfait. Marie-Josée, Daniel et moi. Daniel et moi, d'ailleurs, on anime dans le carousel un atelier, l'atelier carousel, puis il y a une belle offre cette année. À la suite de ça, et j'ai omis, Daniel, tu pourras me corriger, j'ai omis de mettre la KievGA. As-tu remarqué? Non, même pas. Dans la liste des choses, des rendez-vous à venir, je n'ai même pas indiqué la KievGA. On ne l'a même pas noté. C'est triste. Il y a quelqu'un qui va me corriger. Merci. Donc, rencontre de soutien pédagogique, c'est les 25 et 25. C'est parce que la KievGA, ça va de soi. Ça va de soi, effectivement. Mais j'essayais d'avoir aussi une vue sur ce qui était lié beaucoup, beaucoup à la formation à distance. Et je ne sais pas si vous connaissez Fadio. Cette année, du 19 au 23 février, si vous cliquez sur l'hyperlien, vous allez accéder à l'offre. Il y a une semaine virtuelle d'atelier. Donc, vous pouvez vous inscrire et ce sont tous des personnes qui oeuvrent au niveau de la formation à distance. C'est un regroupement interordre. Donc, on va avoir, un peu comme le REFAD, donc c'est universitaire, collégial et de niveau secondaire, secteur des jeunes, commission scolaire. Vous allez avoir là des discussions, des réflexions et parfois des partages d'outils et de pratiques sur des réalités qui, je crois, vous touchent, nous touchent. Et des fois, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, même si on n'est pas dans le même secteur, de quelle façon on réussit à traiter le plagiat à l'université en formation à distance, bien, ça nous fait revoir nos pratiques puisqu'on est en train d'intégrer, nous, des outils de formation à distance pour suivre les élèves. Il y a quelque chose d'intéressant dans tous ces sujets-là. Je voudrais que j'ai été voir, moi, je serai à l'AFADIO définitivement. Aquops, AquifGA, Aquops, c'est un… et on va mettre les hyperliens, là, Daniel, elle est sûrement en train de faire ça pour vous permettre d'avoir accès tout de suite au site de ces associations-là. L'Aquops, c'est l'association… non, là, je ne le dirais pas comme il faut. Ça a changé l'appellation, Daniel. C'est l'Association québécoise des… oh, je ne serais pas capable de le dire. Il va falloir aller voir sur le site, ils l'ont sûrement modifié, mais avant, c'était des utilisateurs d'ordinateurs au primaire et au secondaire et on a modifié la chose pour inclure l'éducation des adultes et il y avait trop… c'était trop exclusif et on ne parlait que d'ordinateur, donc on est allé beaucoup plus large. C'est un colloque qui est très versé vers la pratique. Beaucoup, beaucoup, le secteur des jeunes le fréquente. C'est très intéressant et pour faire du réseautage, là, au niveau des expérimentations de classe, c'est très, très intéressant. Apprendre à utiliser des outils. On est beaucoup au niveau de l'outil. Alors, je suis allée sur le site. Il s'agit désormais de l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Non, mais je n'étais pas pire. On ne l'a pas encore en bouche. Oui, je n'étais pas pire. Mais ça fait quand même 35 ans qu'ils existent et qu'on connaît la vieille dénomination. On va la prendre. Exactement. Par la suite… Bonne fin de journée, Rachid. Merci infiniment. C'est génial d'avoir eu Rachid avec nous qui a partagé beaucoup. Il y a… donc on a nommé la COAPS. Il y a la QFGA qui est un bien connu et qui peut-être l'an prochain, on pourra sonder notre groupe pour savoir si vous aimeriez qu'on se retrouve en présence dans un atelier pour faire une discussion. J'y songe. Daniel et moi, on en a déjà parlé. Donc, animer une communauté en présence à la QFGA, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Le sommet du numérique à Montréal, toujours quelque chose qui est intéressant, qui est lié au sommet de l'éducation aussi. Le colloque REFAB qui est encore là. C'est très, très… formation à distance. Et regardez le thème cette année, sécurité en ligne, plagiat, cyberintimisation, défi de la formation à distance. On s'entend que c'est des sujets. Il y a le colloque CLER au Nouveau-Brunswick qui a lieu en même temps cette année que le soutien pédagogique en janvier. Donc, c'est un choix à ceux qui s'intéressent à CLER. Et le GRMS qui est le groupe responsable des mathématiques au secondaire. Et on pourrait lister tous les colloques matières qui pourraient vous intéresser par discipline. Ceux qui se traitent de la formation à distance, Fadio, Refab, Aquops, on s'entend que c'est… et même le sommet du numérique, sont les quatre probablement rendez-vous que vous pourriez considérer dans une demande de perfectionnement si vous avez accès à un budget ou une demande liée à votre pratique s'il y a des sous qui peuvent être dégagés. Surtout ceux qui sont en train de développer des services ou les repenser. C'est bien d'aller réfléchir avec d'autres personnes. Donc, sur ce, il est 56. Je vois que les gens commencent à quitter. On va se donner rendez-vous, notre prochain rendez-vous février 20… je vais aller chercher pour ne pas dire ça… 22 février. Le thème du jour n'était… le thème de discussion n'était pas encore choisi. On fera peut-être un petit envoi, Daniel, pour aller voir dans la communauté s'il y a un sujet qui vous anime. Sinon, on va trouver une façon de vous faire parler sur un sujet qui touche la formation à distance. À ceux qui sont encore présents, on souhaite une très belle journée.